Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons d'un élément indispensable au déplacement des véhicules, il s'agit des pénématiques. Le pneu est un solide souple de forme torique formé de gomme et d'autres matériaux textiles et métalliques. Il est conçu pour être monté sur la jante d'une roue et gonflé avec un gaz de suppression, habituellement de l'air ou de l'azote. Il a su ainsi le contact entre le véhicule et le sol, procurant ainsi une certaine adhérence, un amortissement des chocs et des vibrations, tout en permettant le déplacement du véhicule. Un pneu est constitué de trois parties principales, la bande de roulement, la zone de flanque et la zone de base. La bande de roulement, ou encore appelée zone de sommet, c'est la partie du pneu en contact avec le sol. Cette partie doit être adhérente, sans opposer aucune résistance au roulement. La bande de roulement est creusée de sculptures qui se chargent d'évacuer l'eau, la neige, la poussière, afin de limiter l'aquaplanning et d'améliorer l'adhérence en général. La bande de roulement dispose aussi d'un témoin d'usure, dont la localisation est repérable sur le flanc du pneu. Sa hauteur est généralement de 1,6 mm pour les pneus d'été et de 3 mm pour les pneus d'hiver. Si ce témoin est accessible au toucher, cela indique qu'il faut changer le pneu. La zone flanque, c'est la partie latérale du pneu. Elle est constituée de gommes souples, capables de supporter une déformation à chaque tour de roue, mais résistantes aux chocs et aux obstacles non tranchants. Sur cette partie, on y trouve tous les marquages relatifs au pneu, tels que la dimension du pneu, le fabricant et même la date de fabrication. La zone de base. Cette zone a pour fonction d'assurer l'accroche à la jante, grâce à deux anneaux métalliques. Cette zone transmet le couple entre la roue et le pneumatique. Elle assure aussi l'étanchéité pour les pneus sans chambre à air. Il existe plusieurs catégories de pneumatiques parmi lesquelles on distingue les pneus selon leur sculpture. Ici, on a les types de sculptures suivantes. La sculpture symétrique non directionnelle. Le sens de montage sur la jante est indifférent. La sculpture asymétrique. La sculpture évolue du côté intérieur au côté extérieur de la bande de roulement. La sculpture directionnelle. Le sens de montage du pneu dépend du sens de rotation de la roue. Parmi les catégories de pneumatiques, nous pouvons aussi citer les pneumatiques selon leur usage. Les pneus tout-terrain. Ces pneumatiques sont renforcées et présentent des sculptures profondes ou crampons pour améliorer la motricité en terrain instable. Les pneus slick. Ce sont les pneus lisses. Ils sont utilisés en compétition automobile ou moto par temps sec. Ces pneus ont une bande de roulement sans aucune rainure. Ce qui permet de maximiser la surface de contact avec le sol et de minimiser les déformations de la bande de roulement. Les pneus semi-slic. Ce sont les pneus de compétition homologuée pour la circulation sur route. Ils sont dotés de sculptures moins nombreuses et peu profondes. Les pneus divers. Ces pneus ont une gomme tendre, gardant son élasticité par temps froid, jusqu'à moins de 7 degrés Celsius. Et possédant des sculptures profondes permettant une bonne adhérence sur une neige. Les pneus possèdent des marquages sur leurs zones flanques qui ont une signification particulière. Par exemple, nous avons le code suivant. 195-65 R15-91 HM-CS Ici, 195 représente la largeur du pneumatique gonflé. Il se mesure d'un flan à l'autre, en millimètres. 65 est la hauteur de flan par rapport à la largeur du pneumatique. Il s'exprime en pourcentage. Ici, les 65% représentent une hauteur de 127 millimètres. La lettre R indique qu'il s'agit d'un pneu radial. Quinze est le diamètre de la jante. Il s'exprime en pouces. 91 est l'indice de charge du pneumatique. Ici, il représente 600 kg que peut supporter le pneu. De plus, le tableau souvent indique l'indice de charge et leur valeur en masse. H est le code de vitesse max que peut résister le pneumatique. H vaut 210 km. De plus, le tableau souvent indique le code de vitesse et leur valeur en kilomètres. M plus S indique qu'il s'agit d'un pneu bout et neige. Avec M qui veut dire mud et S qui veut dire snow. D'autres marquages pouvaient être représentés sur le flanc du pneu, parmi lesquels la date de fabrication, qui représentait la façon suivante. Après le dote, les deux premières lettres représentent la semaine de fabrication, tandis que les deux dernières lettres représentent l'année de fabrication. Cette petite vidéo parlant des pneumatiques est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada